bonjour c'est rc lacard on est le 22 juillet 2018 aujourd'hui je viens sonner la trompette et je viens nous encourager à mettre les points sur nos yeux alors vous savez ça peut être un message redondant pour vous mais au fait ce n'est que pure vérité parce que on peut se lever et puis finalement être entraîné dans toutes sortes de situations et après se rendre compte que par exemple ça fait trois jours qu'on n'a pas par exemple lui sa bible c'est des choses qui arrivent à plusieurs personnes mais quand tu es dans le mode de vie que bon au fait jésus-christ arrive et puis je dois canaliser mes efforts me concentrer sur chercher sa face l'adorer le louer alors les choses deviennent différentes et aussi il ya des péchés cachés dans ta vie qui ressortent en surface et c'est comme ça que tu fais la purification de tes péchés en ouvrant la bouche et puis en confessant et aussi si tu prends du temps dans le seigneur tu vas aussi permettre à plusieurs personnes que tu connais de sortir des filets de l'ennemi alors c'est pour cela que il est important vraiment de pouvoir changer d'adresse comme on dit c'est à dire que si aujourd'hui tu avais l'habitude de faire ceci c'est là il faut que dans un mois tu te retrouve par exemple à avoir fait un ou deux pas de plus si par le passé par exemple tu avais l'habitude de te moquer des gens il faut bien qu'aujourd'hui après avoir entendu plusieurs messages que tu sortes là et que tu dises que non ça suffit moi je veux vivre vraiment loin de ces choses que le seigneur n'aime pas donc voilà alors je viens apporter une exhortation sur quelque chose un moment de très important c'est un paradoxe dans la vie d'esther alors dont écoutez esther je sais pas si vous connaissez sa vie mais c'est cette juive la orpheline qui s'est fait adopté par son cousin madoché et il vivait en bas en babylone alors le roi de babylone la fêche un festin et puis il voulait montrer la beauté de son royaume et aussi la beauté de sa femme vasti et finalement il a bien saoulé et puis bon quand il était bien saoul il a demandé à vasti de venir danser nu devant les convives vasti a refusé elle avait la tête sur les épaules elle n'avait pas saoulé elle a dit non je viens pas danser tout nu alors le roi s'est irrité et les gens qui sont autour du roi a dit écoutez il faut la renvoyer parce que si tu ne la renvoies pas alors finalement toutes les formes ont fait pareil alors il faut lui donner une bonne punition alors dont elle n'a plus à paris devant le roi mais finalement quand le vin est sorti quand le roi est revenu à tous ses sens et s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une femme il avait besoin de sa reine parce qu'il paraît qu'elle était très belle le visage alors là maintenant les gens dit écoute on va t'organiser quelque chose vous savez ces gens qui sont toujours autour du roi du président en tout cas ils ont toujours quelque chose à dire alors ils ont lancé un édit dans la ville pour que toutes les filles viennent et qu'elle passe un défilé et puis bon voilà et le roi va se choisir une reine alors esther la juive s'est retrouvée là dedans alors pendant un an elle a été préparée à rencontrer le roi et la bible me dit que on les préparait avec des aromates et tout et tout ça et que quand le tour venait pour une de passer tu passes et après quand tu t'en vas là tu t'en vas avec tes affaires tu ne reviens plus le roi ne les a plus demandés alors quand le tour d'esther est venu le roi esther allé rencontrer le roi et le roi a été gagné par le charme d'esther et il l'a gardé et c'est là la grâce de dieu parce que toute personne qui passe dans la chambre du roi vous pourrez être sûr que le roi va se servir dont le roi s'est servi de toutes ces filles là il les a abusés comme on dit dans notre temps on les a abusé sexuellement et puis elles sont sorties est ce que ce sont des concubines dans la cour je me rappelle pas je ne sais pas mais toujours est il que esther s'est retrouvée prise dans cette situation elle n'avait pas le choix vous savez quand le décret sort c'est tout le monde qui se plie à cette loi là alors aujourd'hui en occident et puis dans notre monde on semble ne pas tellement qu'on est ça mais il ya des pays en afrique où les choses se pratiquent encore et bientôt ces choses avant qu'on se pratiquer parce que l'empereur qui sera sur la terre il va exiger certaines choses et puis ça sera comme ça alors cette reine ladon a été à a reçu le clin d'oeil du seigneur le seigneur a permis que esther après d'être entré dans la maison du roi à prendre d'entendre après être entré pardonner la chambre du roi esther a reçu la couronne royale et elle est devenue la reine waouh quel goi vraiment le nom de l'éternel a été élevé il n'a pas voulu que sa fille une fois souillée et sa fille vraiment soit laissé pour compte comme ça il l'a honoré et quelques temps après voilà esther se rend compte que bon on vient lui dire que ton cousin celui qui t'a élevé les dehors avec les amis déchirés puis il allait les vêtements de deuil sur lui est ce qu'il dit c'est dit qu'est ce qui se passe est ce qu'on va savoir ce qui se passe et elle lui dit de porter des vêtements et puis elle veut savoir qu'est ce qui se passe et puis elle envoie des vêtements il a dit non moi je vais pas porter les vêtements je vais pas porter les vêtements alors esth 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 va savoir mais qu'est ce qui se passe il dit non voilà on a décidé un décret de haman d'exterminer ton peuple le peuple juif alors esth 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 dit que oui mais moi je ne peux rien faire parce qu'au fait il n'y a personne qui entre dans la cour du roi sans être demandé et qui revient vivant alors ma de chez lui dit ok d'accord mais c'est que tu dois comprendre c'est que tu ne sais pas si tu veux venir la royauté pour un temps comme celui-là parce que si toi alors que tu peux sauver les juifs tu ne fais rien dieu suscitera un sauveur pour les juifs mais toi ce sera malheure à toi pour toi et puis ta famille alors là c'est là que esth esth connaît à sa destinée c'est là que la lumière vient dans l'esprit d'esthère alors esthère dit ah si je dois mourir je vais mourir la première fois esthère est partie pour l'élection des miss et esthère a offert son corps elle n'avait pas le choix elle a offert son corps mais elle pensait que ça s'arrêtait là elle a été choisie comme reine et elle a voulu faire comme les autres maintenant parce qu'elle est reine alors quand l'a envoyé quand son cousin a envoyé dire que voilà ce qui se passe elle a dit oh tu vous savez je ne peux rien faire et quand juive esthère savait très bien que quand tu vois un juif en habit déchiré en habit de deuil c'est qu'il y a une situation grave c'est qu'il y a quelque chose de très grave elle ne peut pas envoyer les habits à son à son cousin elle doit tout de suite savoir que oh non la situation ici là il y a quelque chose mais lui a envoyé des vêtements mais bénisse pas le seigneur pour ma duché qui a dit non 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 moi je n'ai pas besoin de vêtements je n'ai pas besoin de vêtements il lui a dit écoute là toi tu es là tu penses que tu es arrivé n'est ce pas alors fais attention parce que si alors que tu peux sauver les juifs tu les sauves pas alors dieu suscitera quelqu'un d'autre et malheureux à toi alors les choses ont changé pour rester et une autre situation s'est passé comme ça celle-là c'est avec bethshéba il était là tranquille avec son mari n'avait pas grand chose mais c'était ça son mari alors c'est pas bethshéba qui est venu chez le roi david c'est le roi david qui au lieu d'aller travailler il est resté se balader sur son toit parce qu'en israël dans ces temps là quand tu as été lenti tu as la terrasse au dessus de la maison aujourd'hui encore c'est un peu comme ça quand on regarde un peu les maisons là bas et puis les vidéos des maisons là bas alors le roi esthère voit une belle femme quand le roi david pardon voit une belle femme qui entend se laver il l'a fait venir et puis finalement il abusé d'elle et il fait venir son mari pour que le mari il fait venir son mari qui était dans le lieu de la guerre pour que son mari aille avoir du plaisir avec sa femme le mari a dit non israël en guerre mais je vois pas comment je vais aller avec ma femme il a refusé alors finalement le roi simule une situation il le met au front première rangée pour qu'on puisse le tuer et puis on le tue et uri est mort alors là finalement dieu dans sa grâce fait que salomon est devenu roi à la place de david le seigneur est venu il a comblé la misère de betheba et il l'a honoré il a essuyé ses pleurs il a essuyé sa honte alors dieu a fait ça pour betheba dieu a fait ça pour esther il a essuyé la honte de esther il n'a pas voulu que esther soit humilié alors il a couvert ça il a fait que finalement il est devenue la femme du roi mais c'est pas tout le monde qui que cette situation arrive par contre il ya des personnes qui ne seront pas pris au piège comme ces deux femmes là comme esther comme betheba il ya des personnes qui seront pas pris à ce piège là mais elle décide elle même de se mettre dans des situations que la bible n'apprécie pas que dieu appel abomination vous savez que de nos jours les défilés de mode sont sont prisés les élections miss univers miss miss je sais pas mais ce en tout cas miss du pays et c'est un ça court les rues alors plein d'enfants de dieu sont autour à se présenter à ces choses à ces situations là parce qu'ils se disent que peut-être que je serai élu mais pendant qu'elle passe pas dans ces qu'elle participe à ces concours là il ya beaucoup de situations qui sont qui sont des occasions de chute pour elle ou bien pour eux parce que souvent tu exposes de ton corps les gens voient ton corps tu te retrouves à passer devant tout tout l'humanité en bikini un maillot de bain parce que si les gens ne sont pas l'enfant de regarder c'est un documentaire qui va passer à la télévision et puis les gens te regardent on voit ton corps et les gens se disent oh non mais écoutez c'est pas grave esther a fait ça et puis de devenir reine et puis bon ça fait pas de la vie ça veut pas dire que je me prostitue et voilà on fait ça comme ça ou bien l'été on se retrouve à aller à la piscine et on va à la piscine et là bon on expose son corps on se met un bikini et tout parce que tout le monde fait ça je sais qu'il fait chaud je sais qu'il ya la canicule et peut-être qu'il faut que tu regardes ton vêtement de natation il ya quelques années je pense qu'il ya deux ans la télévision il y avait un débat qui se passait je pense que c'était en france alors il ya une fille une femme arabe qui a demandé à faire le sport avec une tenue vraiment jusqu'au cou et puis bon une combinaison jusqu'à jusqu'à la cheville et les gens se sont en plein parce qu'ils veulent qu'elle soit en bikini comme tous les autres il faut qu'elle soit en maillot de bain comme tous les autres il dit non je me sens pas aller je vais pas montrer mon corps et les gens lui lancer les pierres et les gens l'insulté voilà le monde dans lequel on est rendu toi tu ne veux pas exposer ton corps tu veux protéger ça les autres disent non 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 il faut l'exposer et on t'insulte par dessus le marché on t'oblige à faire comme les autres toi par exemple tu es dans une organisation et puis tu dis que non moi voilà mes principes on dit non 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 ici voilà comment ça va marcher et si tu refuses on vient arracher même ce que tu as parce que c'est un bon on vient de l'arracher on met quelqu'un d'autre on dit que non ici c'est la loi alors on est rendu dans un monde où le mal est appelé bien le bien appelé mal on côtoie ça au jour à tous les jours pardon et même à l'école l'enfant est enseigné à prioriser ce qui est ce qui sera un gain pour lui par rapport à ce qui est loi par rapport à ce que dieu considère et quand en tant qu'enfant de dieu on parle on nous dit la bible dit de ne pas juger c'est comme ça que les gens disent la bible dit de ne pas juger et te dis ça mais j'aimerais vous dire que ce passage est mal cité il faut le citer jusqu'au bout parce que jésus dit il ne faut pas juger selon l'apparence mais il faut juger selon la justice je pense que c'est dans jean 7 j'ai pas le verset mais c'est ça dans jean 7 alors si tu es un enfant de dieu oui tu es appelé à juger les actions de ton frère la bible dit alors que toi tu as une poutre dans ton oeil ne te concentre pas à enlever la paille qui est dans l'oeil de ton frère concentre toi à enlever ta poutre à toi c'est ça que la bible dit mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas juger et puis pour ne pas juger selon l'apparence il faut que tu marches droitement devant dieu et tu sauras clairement par l'esprit de dieu qui est en toi que cette situation si elle nécessite d'être elle nécessite que tu juges et tu as jugé sur la justice parce que tu as passé du côté de dieu quelqu'un qui juge selon la justice et qui juge selon les écritures parce que jésus qui s'est dit que quand le saint-esprit va venir il va nous enseigner toutes choses il va nous conduire dans la vérité il va nous conduire il va nous apprendre ce qui est justice parce que il dit justice parce que au fait je l'envoie au père et parce qu'il y aura un jugement alors quand tu regardes une situation tu regardes ça toujours par rapport au jugement de dieu et quand tu regardes ça par rapport au jugement de dieu tu n'es plus en train de juger la personne pour le plaisir de juger mais tu es en train de juger sur les écritures parce que vous savez dieu c'est vrai c'est lui qui connaît toutes les intentions il connaît les intentions les gens il ya des personnes qui ont grandi dans les familles ou bon il n'y avait même pas de de tenue possible il n'y avait même pas d'éducation possible les gens faisaient ce qu'ils voulaient les personnes comme ça qui ont des familles comme ça il ya plusieurs qui ont grandi dans les familles qui n'ont jamais entendu parler de jésus ils font tout ce qu'ils veulent alors on imagine que quelqu'un qui a grandi dans une famille comme ça qui donne sa vie à jésus c'est une personne qui est un peu perdue qui ne sait pas comment se comporter alors si tu te retrouves en face d'une personne comme ça ne la juge pas dans tout ce qu'elle fait mais prie pour avoir compassion et prend la sous ton aile et montre lui comment faire par exemple c'est une personne qui s'habille mal montre lui comment s'habiller montre lui à mettre en priorité jésus christ d'abord d'abord jésus christ et les autres choses vont s'aligner mais ne passe pas ton temps par exemple à leur apprendre en disant que bon ta jupe est courte et puis bon ceci cela parce que la personne ne comprend pas par contre si tu es dans un milieu chrétien tu avec les les gens tu chemines peu importe et tu es appelé à juger selon la justice pas selon l'apparence il ya un jugement sur l'apparence c'est que quand samuel voulait poindre un fils de d'isaïe il a pensé que éliable au grand frère de david était la personne alors il a apporté sa corne parce que quand il a vu éliable éliable l'a impressionné sa taille sa carrure sa beauté et tout et l'esprit lui a dit faut pas juger selon l'apparence il faut juger selon la justice et la justice c'est que dieu parce que c'est que l'homme approuve dieu appelle sa abomination tout ce que l'homme approuve dieu appelle sa abomination alors quand tu te retrouves dans une situation où tu as besoin de poser un jugement alors il est important que tu ailles regarder dans les écritures rapidement rapidement que tu regardes dans les écritures et que tu trouves ce que les écrits tu penses de la situation aujourd'hui dans notre temps le mal est appelé bien le bien appelé mal de telle sorte que les gens sciemment décide de faire de poser des actions que dieu n'aime pas il ya des gens qui décident que bon ok puisque le gros lot c'est deux millions moi je vais aller jouer je vais aller jouer au loto et puis j'espère que je vais gagner je vais gagner le gros lot dieu a dit il ne faut pas que tu joues au jeu de hasard alors si tu veux juste ma justice alors tu vas voir ce verset là et tu vas trancher parce que juger t'aides à trancher à te placer du côté du bien et à laisser le mal et toi et moi n'avons pas le choix parce que la subtilité est répandue partout alors si nous disons que nous ne voulons pas juger nous nous comportons exactement comme l'autriche qui elle voit venir le danger elle met sa tête dans le sable comme ça n'a pas vu et y'a d'autres personnes devant une situation surtout dans nos églises on voit les personnes venir surtout généralement c'est les femmes elles viennent elles sont franchement en tout cas et les autorités préfèrent ne pas juger pour faire ne rien dire mais si tu aimes vraiment cette personne là tu devrais l'appeler à la fin et dire à la personne écoute ne t'habille pas comme ça parce que dieu n'aime pas ça mais si tu te mets par exemple à juger la personne en disant que bon regarde ce qu'elle est et puis bon voilà voilà ça c'est jugé à la mauvaise manière mais si tu vois quelqu'un qui est dans une situation que tu sais que dieu n'aime pas alors prie pour que le seigneur puisse t'aider te diriger à aider cette personne là parce que c'est une personne peut-être qui ne sait pas comment se comporter et qui a besoin de quelqu'un qui lui donnerait une direction mais ne te met pas à faire comme le monde fait soit disant que c'est la mode soit disant que c'est ça qui se passe dans notre monde ne te met pas à faire ça aujourd'hui les enfants de Dieu se retrouvent dans des parties où c'est les piscines le monde le fait ils le font aussi alors se retrouvent tous les gens du même église alors ils sont tous dans la piscine alors avait des petits des habits un des plus amis de petits corps et puis des choses comme ça alors ils exposent tous leurs corps les uns aux autres et puis se disent que bon ils sont les ils sont une même famille les enfants de Dieu c'est pas parce que vous êtes les enfants de Dieu que vous comporter comme ça va faire que au fait dieu va approuver dieu a dit pas montrer son corps alors s'il l'a dit que vous soyez dix églises réunies ou bien peu importe c'est un péché c'est un péché c'est une abomination tu ne peux donc pas te permettre de te comporter de la façon dépravée et te dire que bon le monde le fait dans l'apocalypse s'est dit que celui qui est qui est souillé se souille davantage et que celui qui est sain se scientifient davantage on est vraiment dans ce temps là où il n'y a pas de demi-mésuré par mes figues de mes raisins soit c'est noir soit c'est blanc alors ça peut pas être l'un et l'autre et puis bon on essaie de trouver le compromis comme on a l'habitude de faire notre temps il est doit important que tu puisses trancher selon la justice dans toute situation tu te prouves et laisser de côté toutes ces choses là que dieu n'aime pas esthère s'est retrouvée dans cette dans cette situation là parce que toutes les filles de sa région a été demandé à aller faire le défilé de monde et elle n'avait pas le choix mais toi ne vois pas une annonce dans le journal ton quartier que bon on cherche la princesse du quartier et puis toi tu cours et tu te mets à faire des compromis terribles parce que tu veux un titre parce que ton compromis demeure ton compromis demeure un péché et pourquoi il est important que tu sortes de cette manière de calculer c'est parce que le péché est très très subtil il est répandu mais il est très subtil quand ça t'envient à toi il vient avec subtilité il te présente toujours une situation où ça va t'arranger quand jésus christ a fini son jeu la musique il a eu faim sa car est venu il a dit transforme ce qui est fils de dieu transforme ces pierres en paix jésus qui s'avait fait et jésus qui se pouvait bien les transformer j'ai qu'il a dit l'homme ne vient pas de pain seulement mais les toutes paroles qui sortent de la bouche de dieu pourquoi parce que jésus-christ ne voulait pas écouter s'attendre il ne voulait pas écouter s'attendre et quand le moment est venu pour jésus christ de transformer le pain de multiplier le pain pardon pour nourrir les foules jésus-christ l'a fait de deux poissons et saint pain la bible nous dit que plus de trois mille personnes ont mangé il a recueilli je sais passer douze paniers de restes alors quand le moment précis est venu pour jésus-christ de transforme de changer mais de multiplier pardon le pain il l'a fait parce que c'était ça que le bleu père voulait et il l'a fait parce qu'avec un peuple dans le besoin mais quand cet angle a demandé de transformer le pain le 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 les pierres en pain jésus-christ n'a pas obéi à satan il a refusé alors toi et moi sommes appelés à refuser chaque fois que une situation on nous met en opposition avec ce que dieu veut mais aujourd'hui dès que l'occasion se présente les gens regardent ils disent ah mais ça va m'a donné mille dollars j'y vais l'autre regarde il dit que ah ça fait mon affaire bon je vais y aller et puis dieu va comprendre mais non tu n'as pas besoin de te comporter comme ça dieu cherche les gens qui vont marcher dans la droiture c'est là que nous sommes rendus parce que si tu ne marches pas dans la droiture et que tu passes ton temps à marcher de compromis en compromis tu ne pourras pas t'en sortir parce que les ténèbres sont là répandus sur la terre et ils sont très très subtils et même souvent même non et même de nos jours les personnes qui te conduisent dans le piège de l'ennemi sont les personnes qui sont le plus proche de toi c'est vrai c'est arrivé du temps de jésus c'est judas qui a livré jésus de nos jours tu es là tu ris avec les gens mais ce sont eux qui te lancent des flèches pendant que tu te sépares d'eux que tu leur fais la bise que tu t'en vas c'est eux qui te lancent des flèches alors tu as le choix de continuer de marcher avec eux de rire avec eux afin qu'ils t'envoient les flèches ou bien tu as le choix de prendre ta distance et puis de bien regarder les flèches qu'ils vont envoyer parce que quand tu prends la distance tu as le temps de voir la flèche venir et de l'esquiver parce que si tu continues de marcher avec ces personnes là ces personnes là vont te tuer étouffer tu ne vas pas te rendre compte mais tu vas mourir à petit fait parce que tu es là en train de rire avec eux parce que alors qu'eux ils ne veulent que ta perte alors pour revenir au paradoxe d'esthère esthère a été élevée dans la voie de dieu elle savait tout ce qui était principe tout ce qu'elle devait faire mais elle s'est retrouvée dans la cour du roi à participer à un défilé qu'elle n'a pas souhaité qu'elle n'a pas appelé qu'elle n'a pas désiré c'est venu lui tomber sur la tête comme on dit dieu a vu sa misère dieu a vu ses pleurs dieu l'a fait sortir de là en faisant d'esthère la reine mais toi ne va pas te mettre dans une situation je sais pas dans un bar et puis te disant que dieu va te faire sortir de là parce que si tu sais que dans les bars il ya des choses qui ne sont pas corrects tu ne vas pas là dedans tu restes loin mais tu vas pas là dedans et puis en disant que mon dieu va me faire sortir ça marche pas comme ça nous avons donc besoin à cette heure critique de regarder avec le discernement que dieu nous a donné de regarder ce que dieu apprend puisque dieu déteste et de faire le choix selon la justice et ne vous laissez pas distraire par toutes ces personnes là qui ont fait son retour de vous et puis qu'ils vous disent que dieu n'est pas jugé dites-leur de terminer la phrase parce que la phrase c'est de ne pas juger selon l'apparence mais les juger selon la justice et quand tu aimes ton frère ou tu aimes ta soeur tu tranché devant une situation tu regardes la situation et tu juges jésus dit n'est pas jugé sur nos opinions et les gens qui restent du combat moi je pense que moi je pense que non moi je pense que ça c'est ça c'est 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 ouvrir la porte à l'ennemi si tu marches selon dieu sa parole tu juges sur la justice alors tu régales les écritures et tu vois ce que dieu pense et dans ton amour pour ton frère ou ta soeur tu peux lui présenter exactement les écritures ou bien tu te mets à prier pour la personne pour que là pour qu'elle connecte à la vérité pour qu'elle connecte à la lumière notre siècle et fait des sortes que c'est ce qui nous intéresse qui a priorité c'est quelque chose fait notre affaire alors on embarque alors souvent il ya un point sur le grand qui dit que la fin justifie les moyens on nous apprend ça sur les bancs et on se met à fonctionner comme ça même dans la maison de dieu mais mes frères et soeurs on ne peut pas se permettre cette ville on est appelé à marcher sur les principes de dieu et quand dieu parle il parle sur la justice il parle par amour pour nous afin qu'on puisse sortir des ténèbres et parvenir à la lumière et si toi tu te réclames de dieu tu n'as pas le choix que de fonctionner comme ça je viens donc nous encourager à ne pas tomber dans le piège de toutes ces personnes là qui disent que bon au fait bon le gouvernement permet qu'on puisse jouer à l'auto c'est permis alors allons-y jouer à l'auto si tu veux juger sur la justice la bible dit tu ne jouera pas au jeu des hasards il ya des pays où la prostitution est permise alors est ce que tu vas être prostitué parce que la bible dit tu ne peux pas prendre ton corps pour en faire un avec le corps d'une prostitué parce que la même bible dit que ton corps c'est le temple du saint-esprit et que dieu habite pleinement en toi alors si tu marches selon dieu alors tu choisis selon les principes de dieu et si c'est comme ça que tu marches chaque jour tu te tiendra dans la lumière et l'obscurité fuira loin de toi mais si tu marches en calculant en disant que cette situation m'arrange je prends cela alors tu vas te retrouver séparé de la lumière parce que la lumière ne marche pas avec l'obscurité il n'y a rien de commun entre les deux c'est soit la lumière ce soit l'obscurité et si tu choisis la voie de l'obscurité l'obscurité va devenir dense parce que si tu choisis la voie de l'obscurité tu t'éloignes la lumière et tu vas en profondeur tu vas dans la forêt dense mais si tu choisis la lumière cette lumière là va te permettre de discerner tout ce qui est l'obscurité et ça va te conduire jusqu'à ce que jésus-christ vienne te chercher c'est comme ça qu'il faut que tu tranches est terre s'est retrouvé dans une situation qu'elle n'aurait jamais aimé mais est terre n'a pas marché dans ça quand le mois est venu de trancher pour la vérité est terre a tranché pour la vérité elle a dit si je dois mourir je mourrai et elle a tranché elle a sauvé son peuple elle n'a pas dit ok cette situation bon ok elle a pu mettre sa tête dans le sable non elle a dit si je dois mourir je dois mourir elle s'est présentée devant le roi et puis le roi lui a donné le sceptre et c'est comme ça que est terre a pu défendre son peuple alors il est très important qu'on puisse s'engager pleinement et qu'on puisse s'engager jusqu'au bout c'est de ça qu'il est question voilà si toi tu ne connais pas le seigneur je viens te dire que jésus-christ te cherche c'est le chemin c'est la vérité c'est la vie aucune religion ne peut te sauver il est le seul qui peut te sauver je t'encourage à lui à lui à lui donner ta vie et il fera de toi une colonne dans son royaume que le seigneur vous bénisse qu'il vous donne vraiment de prospérer à tous égards dans sa vérité je vous aime beaucoup je vous aime davantage soyez béni merci